Salut tout le monde! Salut! Ceci est un rappel officiel que la Saint-Valentin arrive très, très bientôt. Ouais, la Saint-Valentin, en fait, c'est la fête de l'amour, c'est la célébration du couple, des amoureux. C'est aussi un rappel. Effectivement, je trouve que pour beaucoup de couples qui se négligent peut-être tout au long de l'année, c'est une occasion parfaite de se rattraper. C'est pour cette raison-là qu'on a pensé te partager 5 façons pour célébrer l'amour tout au long de l'année. Numéro 1, la célébration. Par exemple, une fois par mois, à ta date d'anniversaire ou à une autre date, tu peux célébrer ton couple. Exact. Soit en découvrant un nouveau restaurant, en allant à une petite soirée cinéma ou en se faisant un super romantique à la maison. En gros, se faire une date. Numéro 2, la priorisation. Ouais, si tu veux que ton couple fonctionne, ça doit être une priorité, ça doit être hyper important pour toi. Et pour toi. Ça, ça ne veut pas dire que ça prenne tout le temps. Ça veut dire au moins de s'assurer d'avoir du temps ensemble. Comme par exemple, ouvrir un agenda commune et se fixer des plages horaires pour être ensemble. Ouais, et puis si tu ne trouves pas le temps, fais-en. Si tu ne trouves pas le temps, crée le temps, parce qu'on a tous 168 heures dans une semaine. Numéro 3, le symbole. Par exemple, un symbole peut être d'aller acheter une plante ensemble et cette plante-là va représenter votre amour. La plante, elle est là. Et ce qui est intéressant avec une plante, c'est qu'on peut la nourrir, en prendre soin tout au long de l'année. Tout comme l'amour qui doit être nourri au quotidien. Numéro 4, le fun. Avoir du fun ensemble. Ouais, d'avoir du plaisir, soit dans des petites activités faciles au quotidien, comme une soirée de jeuxsociété. Oui. Poursuie un autre joueur. Merci. C'est le fun. Ou comme des sorties, aller au ski, aller danser, ou même voyager ensemble. Tout dépend de ton budget et de ton imagination. Et numéro 5, la complicité. En suivant un cours ensemble, que ce soit un cours de massothérapie, un cours de danse, un cours de musique, un cours de langue, un cours de poterie, vous aurez l'occasion en ce moment-là de vous supporter, de partager quelque chose de nouveau, vous challenger. Et dans un cours, ça permet d'apprendre à travailler en équipe. Un des cours qui nous a plus permis de travailler ensemble, dans une belle complémentarité, c'était les cours de salsa. Un, deux, trois, cinq, six, sept. 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 Un jour, on va être capable de danser de la musique. Alors voilà! Soyons des Valentins 365 jours par année. Joyeux Saint-Valentain tout le monde! Pense à voir la vie en drôle! À bientôt! Bye là! La Saint-Valentain, c'est pas juste pour les amoureux, c'est aussi pour les enfants. La Saint-Valentain, c'est aussi pour la famille et les amis. Ça se fête aussi pour... Les bobos, les cadeaux. Des jeux de PlayStation. Des bobos pour vie. Et des activités en famille. Oui, comme des jeux. Aller en piscine, aller hausser des bois. Aller chez quelqu'un. De ses filles. Joyeux Saint-Valentain! Joyeux Saint-Valentain! Tu t'ouvres pas? Attends, 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 attends. Quand je dis des bonbons et des cadeaux, là c'est à toi. Je dis des PC-7, puis moi je dis des cadeaux pour toi, puis des bonbons pour toi. C'est moi qui dis ça. Je dis des bonbons et des bonbons et des bonbons. Sous-titrage ST' 501